Alors, hier, on s'était retrouvés à travers des informations reçues d'un certain nombre de journalistes à l'Assemblée nationale. On a eu une plateforme et on n'a pas eu d'invitation dessus, on ne sait pas pourquoi, plusieurs journalistes n'étaient pas entourants. Et puis, on s'est retrouvés à l'Assemblée nationale. Il y avait un autre jour de près de six points. Mais, sur tous les points, lorsqu'on part sur les points, ils disent qu'il n'y a aucun outil, qu'il n'y a aucun contenu. Et puis, on est tombé sur la nomination des membres de la CENI. Comme s'ils ont meublé tous ces points, vite, ils savaient que le dossier n'était pas là. C'était pour nous amener à la nomination des membres de la CENI. Et puis, dès qu'il ouvre la séance sur la nomination des membres de la CENI, il dit qu'il y a un problème de l'UFC qui n'est pas réglé, c'est le président de l'Assemblée nationale, et que le comité de suivi ne l'a pas réglé. Nous, on a répondu, la décision du comité de suivi est claire. Il dit, huit, que la coalition avance huit, laissez-nous désigner les huit. Et puis, il suspend et il demande une concertation. On va en concertation, lui, entouré de son bureau, moi, maître d'autre pour ce qu'il pilote, notre concertation, et puis le professeur Bouguet. Alors, il laisse une saison d'appréhension en accusant le comité de suivi. C'est le comité de suivi qui devait trancher la question et dire qu'elle soit réservée à l'UFC, etc. Il a développé tout ça. Et puis, comme c'est moi qui ai suivi le dossier à la présence de Mme Isabelle Amigandie, qui a encouragé, même d'autres pour moi à donner la parole. Moi, j'ai fait cinq. J'ai situé les choses. J'ai dit d'abord, il y a eu une décision de la CDAO. La décision de la CDAO dit que c'est la C14, elle est partie en présence, partie, eux, qui envoient. Donc, de nos côtés, c'est la C14 qui lui envoie la liste. Ça, ça a été fait. Deuxième chose, quand nous nous sommes retrouvés pour faire passer les droits, on a pris la décision, on a adopté la procédure de scrutin de liste plurinominal. Ça veut dire qu'une seule liste contient tous les cinq noms. On envoie la liste pour voter pour toute la liste et puis c'est passé. Contrairement à ça, il y a le scrutin de liste plurinominal. On appelle les noms 1 à 1. Mais nous avions déjà adopté le scrutin de liste plurinominal. Dernier élément, lorsqu'on s'est vu la dernière fois, il nous avait garanti, lui, le président de l'Assemblée, et le président du groupe parlementaire réunir, qu'ils ne vont pas s'immiscer dans la désignation de nos cinq. Et ils avaient leur a répondu, si c'est ça, on vous fait confiance et on évolue. Et que nous attendons à ce qu'ils ne s'immiscent pas dans les cinq. Voilà les trois choses qu'on leur a dites et puis on est resté là-bas. Ils ont continué à discuter, à faire des démonstrations, à dire, « Mais pourquoi vous ne vous êtes pas concertés avec l'UFC, etc. » On a dit, « Les genres de discussions que nous avons avec l'UFC, etc. » « Mais ça ne les regarde pas, s'ils disent que l'UFC est de l'opposition. » Donc, quel est leur intérêt ? Ça ne les regarde pas du tout. Ils ont maintenu l'UFC, on n'a rien dit. Nous devons désigner l'UFC, qu'ils n'ont qu'à faire passer. Alors, en ne trouvant aucune solution, il a dit, « Ok, il va retourner à la salle » et il a clôturé la concertation. Lorsqu'il a clôturé la concertation, nous sommes rentrés en salle. On a constaté que lui et ses membres de bureau sont encore restés là-bas. On s'est demandé, « Mais qu'est-ce qu'ils font ? » Et puis, il vient à la salle. Et il présente le compte rendu que l'UFC dit ceci, l'opposition dit ceci, « Qu'est-ce qu'on choisit ? » Et il donne la valeur à trois personnes, trois personnes, dans chaque camp. Chaque camp a affirmé sa position. Donc, il n'y avait pas de conclusion, il n'y avait pas de consensus. Et puis, il dit, il va mettre au voie pour voir s'ils vont faire passer quatre de nos cinq sur la liste en attendant que le comité de suivi vienne régler le cas du 1 là. Et puis, quand ce sera réglé, nous enverrons le 1 là aussi. Qu'il va soumettre la solution au voie pour voir si on accepte de faire comme ça. Mais on lui a dit, « Mais il ne peut pas faire comme ça. » C'est une violation de la décision du comité de suivi. La décision du comité de suivi dit, « On désigne 8. » Et sur les 8, il reste 5 que nous avons envoyés. Mais comment vous allez faire pour avoir 4 à l'heure que vous avez 5 sur le papier ? Qui va choisir ? Et c'est là où il a voulu faire le passage en force. Nous n'avons pas voulu accepter. Alors, moi, je me suis levé. Les autres collègues aussi se sont levés. Et il y avait une agitation dans la salle. Entre temps, il y a certains parmi eux qui, en répondant, ont bondi sur le noir pour l'envenir aux mains. Et le président s'est levé. Il est sorti de la salle sans rien dire. Donc, quand il est sorti de la salle, nous aussi, on est sortis. On n'a plus parti. On a compris que si on partait, il pouvait revenir, se rentrer dans la salle et prendre la décision derrière nous. Donc, nous aussi, on a décidé de rester dehors, de ne rien manger. Si ça doit faire 0h, on restait là-bas jusqu'à 0h. Donc, il est monté dans son bureau pendant près d'une heure et demie. Et puis, après près d'une heure et demie, on fait appeler les députés unis. Ils se sont rassemblés dans une salle pendant près de 50 minutes. Et après ces 50 minutes-là, on les voit avec une démarche de guerre rentrer un à un dans la salle. Ils sont venus tous s'installer dans la salle. Donc, ils s'installent. Nous, on est restés dehors là-bas. Et puis après, voilà le président de l'assemblée qui vient. Dès que lui vient, nous, on rentre dans la salle. Et puis, quand il rentre dans la salle, il dit qu'il ne donne plus la parole à personne. que nous avons le droit de ne pas voter, nous avons le droit de sortir de la salle, et que nous devons laisser les autres aussi voter, et qu'il faut qu'on se respecte. Et que lui, il continue sa procédure. Mme Debrousse a tempété et en disant qu'il devait réagir. Il a donné la parole à Mme Debrousse qui a réagi, mais le président n'a voulu bien écouter. Et puis après, c'est Mme Koukoupa qui n'était pas là, qui est venue et qui a levé la main. Et Mme Koukoupa a déclaré qu'elle donne sa démission de sursaut et rejoint le groupe Hattie et que ça change toute la donne. Alors, le président a voulu continuer. Le professeur Gauguin lui a dit, mais Mme Koukoupa, avec la déclaration que Mme Koukoupa vient de faire, ça change toute la donne. Ça veut dire que le processus doit être adopté, on doit retourner en concertation. Le président dit, oui, c'est vrai que ça change toute la donne, mais je continue. Et puis, il dit que pour permettre à l'opposition de rejoindre l'Assemblée, il va faire passer 4 noms. Donc on lui a dit, on ne peut pas. On ne peut pas prendre la responsabilité avec le travail qu'on a fait avec Isabelle. On prend cette liste-là, on sélection 4 noms pour lui faire une autre liste. On ne peut pas. Qui va-t-on prendre, qui va-t-on laisser ? On ne peut pas. Et il dit, ah, on apprend par un vieux singe, il laisse la parole là-bas, et puis il dit, lui, il sait comment faire passer les 4 noms. Et c'est là où on a commencé à crier, à dire, mais il n'y a aucune procédure, puisque la procédure était déjà définie. C'est une liste, 5 noms dessus. On montre la liste, vous votez pour toute la liste, il n'y a pas de procédure, vous pouvez passer 4 noms. C'est non seulement la violation de l'accord, mais c'est la violation de la procédure que nous avions adoptée pour le vote. Alors on ne savait pas qu'ils avaient reçu l'ordre de marcher, de faire. Et puis, il a dit, ah, moi je continue. Alors nous, on s'est levé, nous on criait qu'il n'allait pas continuer. Et les gens du pouvoir aussi disent, ils vont voter. Et puis il prend la liste, il tourne, il égrène quelques noms, et puis il dit, terminé, c'est ce que vous avez subi, mais que vous avez su vos vidéos. Il dit, c'est terminé. Et puis, il lève la séance, et on part. C'est après, dans les médias officiels, et chez vous, qu'on a appris qu'ils avaient lu, ils disent qu'ils ont choisi 4 personnes. On ne sait pas qui a voté pour qui, on ne sait même pas où le vote s'est passé. Voilà un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Pour faire coup du jamais vu dans aucune Assemblée, tout ce qui s'est passé dans les autres Assemblées, là même où les gens sont venus aux mains, mais qu'un président de l'Assemblée en vienne là, ça, c'est du jamais vu. Voilà, pour faire coup.